je sais pas si le range d'avant il a fonctionné j'ai cliqué sur un mauvais bouton ce sera la surprise comment ça va j'espère que vous allez bien les jeudis 1er décembre j'ai fait un tour sur instagram tout le monde ne parle que de calendrier de l'avant c'est infernal que ce soit sur les postes insta en mode calendrier de l'avant ou en story pour gagner des trucs ou quoi ou juste les gens qui ouvrent leur calendrier je ne vois que ça toutes les personnes qui m'ont dit oui j'aimerais bien organiser des concours avec mon livre à gagner etc j'ai refusé tout le monde la première parce qu'elle m'avait dit oui il me reste quelques places je cherche des autrices alors non si vous démarchez quelqu'un ne lui faites pas comprendre que c'est le bouche trop c'est du bon sens mais croyez moi que c'est pas le cas pour tout le monde entre cette semaine de vlog et tout ce que je dois boucler avant de partir le 19 je cours partout en vrai c'était pas énorme tu vois c'était pas grand chose c'était des échanges de mails je choisis sauf qu'il y en a c'était en papier papier c'est mort la personne me dit oui grâce à ça tu vas gagner des abonnés non la personne qui va surtout gagner des abonnés c'est toi parce que c'est toi qui organise tous les jours un concours moi je vais en gagner un tout petit peu ils vont se désabonner après ça ne m'intéresse pas je veux plus une audience engagée que qui s'abonne pour des concours tu vois du coup on est le 1er décembre demain sur ma romance de noël donc je vais faire des stories aujourd'hui aussi on a mon nouveau téléphone qui arrive je sais pas il a su que c'était la fin du game parce qu'il merde énormément improbable je ne commande jamais sur amazon je fais cette semaine de vlog il y a des livreurs qui passent tous les jours après moi ça va je suis dans une grande résidence je vous rassure le livreur il vient jamais que pour moi puis bah j'habite en campagne on est le 1er décembre qui dit 1er décembre dit que j'ai touché les sous amazon j'ai répertorié ça dans un tableau excel je vais regarder aussi toutes les sommes d'argent que j'ai faites avec les bouquins chaque livre combien il m'a rapporté du coup hier j'ai pas fait de montage j'ai eu une autre pote qui a eu des soucis bah j'ai papoté de ça avec elle c'est bien c'est que j'ai eu pas mal de trucs comme ça cette année et là c'est plus moi là c'est les autres et pas que je suis très contente que mes amis souffrent c'est absolument vulgaire moi je les aime très fort et quand ils souffrent je souffre aussi un peu avec eux quand même tu vois de me dire oh ça n'arrive pas qu'à moi ça fait plaisir mais après faut dire je me mets dans des situations de merde hein c'est vrai que j'ai quand même un talent inné pour ça donc c'est un peu rassurant aussi du coup ouais hier j'ai pas bossé j'ai pas fait de montage j'ai rien fait j'étais trop fatiguée je vais pas vous mentir du coup je me suis couché tard hier soir aussi donc je suis un peu des calcasses il est midi 15 j'ai fait le premier des rushs j'étais en train de faire le second à la base tous les rushs du mardi font 3h30 je suis passée à à peu près une heure et après il va falloir que t'es pour se démerder pour arriver à peu près à 27 minutes le vlog du mardi sera plus long parce que la session bricolage bah en vrai elle est un peu drôle quand même même si je peux vous mentir j'ai toujours pas quoi foutre avec mes tringles à rideaux et strem est excessivement pénible je sais pas pourquoi parce que là il a mangé je devrais s'être calmée mais c'est pas le cas hier on a terminé la première correction on va passer à la deuxième elle va être faite à l'oral en gros je vais télécharger mon doc je vais l'ouvrir sur word parce que moi je travaille sur google drive je vais l'ouvrir sur word et il y a un lecteur vocal je le lis en vitesse rapide parce que sinon j'y passerai des plombes il va buter et c'est là où je me rends compte que j'ai laissé des coquilles ce n'est pas un fail oublé évidemment mais c'est vraiment pas mal et surtout ça repère vachement bien les répétitions c'est à dire que antidote est pas mal pour ça quand vous allez mettre amour et amoureux il va considérer que c'est une répétition alors que ce n'est pas le cas d'écouter votre texte ça permet notamment de se rendre compte des répétitions qui sont vraiment gênantes là où en vrai une répétition n'est pas obligatoirement gênante il y en a qui passe très très bien si à l'oral on s'en rend pas compte j'ai tendance à me dire genre tranquille surtout que moi je suis quand même quelqu'un qui aime bien faire les accumulations de répétitions je trouve que ça apporte un truc au texte donc c'est vrai que moi antidote il est jamais content avec moi comme ça date d'il y a 3-4 ans j'ai remarqué que j'avais énormément d'adverbes mais vraiment j'en ai tellement enlevé je me rendais pas compte voici comment se présente le texte si jamais vous voulez avoir un lecteur de voix sur word il se trouve dans révision lecture à haute voix je peux pas vous faire entendre la voix il n'y a pas énormément de voix en français moi j'ai mis une voix féminine parce que je préfère mais ça reste une voix très robotisée il est 13h25 pour pas dire qu'il est 13h30 je suis au chapitre 6 les débuts à chaque fois de correction sur les premiers chapitres sont très longs c'est là où tu te mets en jambe donc je trouve que c'est toujours un peu pas bancal mais tu sais le temps que tu prennes tes marques c'est un peu moins fluide et du coup à chaque correction le début est plus long là du coup je vais bosser juste après manger dessus pour arriver au chapitre 15 comme ça j'aurai bien avancé et ce soir je ferai que 5 chapitres si j'y arrive évidemment c'est dans le meilleur des mondes je vais pouvoir me concentrer sur le montage j'ai post insta à prévoir d'ailleurs est-ce que j'ai déjà programmé mes futures idées bah alors c'est chum parce que j'ai ceux d'après en carousel insta et j'ai pas celui qui arrive là ah non t'es là en mode tu comprends pas je l'ai prévu pour vendredi pour la sortie en fait mais du coup j'ai pas regardé au bon endroit sur facebook si j'avais bien programmé des trucs donc ça se trouve j'ai peut-être déjà mon carousel je pense pas en vrai j'en ai pas de souvenir non j'ai rien prévu donc il va falloir que je fasse la story insta du coup pour demain et il faut que je fasse la newsletter donc j'ai ça à faire ça et le montage de mardi parce que le montage va être très long alors là j'avoue j'ai la dalle de ouvre il est 13h30 quoi je n'ai pas eu de notif comme quoi la livraison était en cours vous sentez que toute la semaine ça arrivait genre vers 14-15h et là évidemment ça va arriver super tard moi je le sens bien je vais bien faire sa fête au cheesecake car on va pas se mentir la vraie vie c'est de devoir plier du linge et oui sous sexy comme activité je sais il est pratiquement 15h l'ordinateur bug donc ça je sais très bien ce que ça veut dire il n'y a plus de mémoire il tourne au ralenti il m'a déjà fait le coup donc je sais que j'en ai pour 5 minutes le temps qui s'allume donc là on va partir pour environ une dizaine de chapitres à corriger dans le meilleur des mondes au moins 7 ce serait cool c'est bon l'ordinateur est revenu parmi nous ça se voit mon visage qui vient de s'éclairer de mille feux chapitre 6 le but c'est d'arriver chapitre 15 donc mon nez est tout rouge il fait 16 degrés mais je vous jure j'ai trop froid et mon nez on dirait que je le vis en Sibérie tu vois vous voyez tout ce que je vous ai dit avant et bah j'ai rien à respecter j'ai passé plus de temps que prévu sur la correction donc là je suis chapitre 11 au lieu de 15 t'en vas il y a juste 4 chapitres de 10 je vois pas les soucis il est 16h10 du coup et la nouvelle estimation de livraison a encore bougé c'est à dire maintenant on est passé de 16h15 à 19h15 à 18h30 jusqu'à 20h30 la seule putain de fois où vraiment j'attends mon colis avec grande impatience c'est à dire que le reste c'est pas grave ça peut attendre c'est pas gênant j'ai envie de l'avoir c'est la livraison la plus longue ça me bute de riche donc là c'est pas grave faire une pause dans ma correction parce que j'en ai un peu ras la quiche c'est que souvent c'est des passages je bute dessus parce que je sens qu'ils sont pas ouf et du coup je vais passer 5 minutes 5 à 10 minutes dessus jusqu'à ce qu'il me plaise et donc ça me fout dans le caca quoi là je vais faire je pense une heure de montage et après on prendra une petite pause je pense j'ai l'impression que cette journée j'avance un tout petit peu sur tout mais en même temps sur rien que ce soit du montage ou de la correction c'est des choses où on peut pas faire du batching vous voyez où je bloque genre 4h dessus et je reste parce que la correction faut être le plus concentré possible forcément tu décroches donc tu peux pas rester focus pendant 4h sur le même truc et moi je sature vite de la correction surtout que le texte c'est 3-4 fois que je le vois c'est un peu en avoir ras le cul et pareil pour le montage en fait le montage c'est pas quelque chose que j'aime faire autant les miniatures je commence à y prendre du goût autant le montage c'est pas le cas m'ennuie même si là j'ai un live et tout tu vois c'est pas pareil quoi c'est un peu chiant surtout quand ça fait deux semaines qu'on ne fait que ça je préfère fragmenter et quitte à avoir une espèce de journée fragmentée chelou tant pis mais c'est juste que je voulais tourner les tic tac aujourd'hui en me disant bah ça serait bon ça va être demain au final j'aurais peut-être dû tourner tout mardi tu me n'auras vu la journée de mardi j'aurais eu le temps de rien faire donc cette semaine vraiment ne se passe pas du tout comme prévu mais bah ça s'appelle la vie quoi il est 17h finalement ma deuxième partie de day rush a été beaucoup plus rapide que prévu tant mieux j'aime bien quand ça se passe comme ça même si le logiciel a planté une fois yes il me restera que la dernière partie du montage à faire c'est à dire tout voir tout cuter pour que ce soit vraiment propre vraiment clean donc hier j'ai commencé le livre dessin de late bardugo qui raconte en gros toutes les contes et légendes dessin dans le grisha verse ça se lit très vite cette histoire elle dure deux pages et tout mais tu sais c'est pas un roman donc t'en lis quelques unes par ci par là mais c'est pas le truc où tu sais t'en jailles dessus quoi j'ai lu ça il y a des illustrations et tout le problème elles sont belles mais c'est pas le style que j'apprécie le plus pas celles qui me font genre waouh il est 18h je viens de recevoir le téléphone le truc c'est que j'ai ouvert le carton il n'y a pas de film plastique c'est ceux qui recouvrent le tel en mode comme les écouteurs il n'a jamais été utilisé après il y a des petits scotch ils n'ont pas rien d'être ouvert tu vois mais ça me fait bizarre bon à la baguette elle de 650 euros je veux le truc neuf quoi mais bon ces trucs là normalement ça garantit que ça n'a pas été ouvert mon car a lâché oh mon dieu donc un câble j'ai ma batterie qui m'a lâché je sais pas pourquoi ce trépied est toujours penché quand je me serai remis de l'achat de ce téléphone on verra ça me saoule alors euh non ah non putain on me met pas ça en anglais parce que sinon on va voir toi et moi on va avoir des soucis va falloir que je commande une coque d'urgence là parce que du coup en fait quand tu le poses il est pas à plat mais en fait non il n'y a pas de chargeur dans ce téléphone là je suis en train de regarder ah non ils ont mis un câble ils ont mis ça hop là j'ai le câble j'ai l'ancien câble utilisez un câble attaqueur à votre ancien appareil tel qu'un câble de recharge oui j'ai rangez le câble sur votre ancien appareil oui c'est fait connecter les deux appareils à l'aide du câble j'ai bien j'ai pas de chargeur mais j'ai ça yes je sais pas ce que je vais en foutre connecter à votre nouvel appareil oui vérifier votre appareil bah c'est en cours c'est en cours copier wouh c'est bon sélectionnez les contenus applications, contacts, photos et vidéos 22Go c'est ça qui prend la place ok c'est bon vous pouvez maintenant utiliser votre autre téléphone parce que mon ancien téléphone avait le bluetooth il m'a directement mis le bluetooth putain ça fait peur on maîtrise pas grand chose finalement va falloir que je change de sonnerie de téléphone ah non il m'a mis mes sonneries je vous jure une sonnerie aucune d'accord je vais aller me faire foutre je reviens ou quoi je vais corriger il est 18h30 du coup on a une demi-heure de retard sur le planning prévu après c'est ambitieux de vouloir faire du montage plus une heure de correction et de caser ça en une heure hop il est 20h07 j'ai avancé ma correction jusqu'au chapitre 16 que je devais faire en fait en début d'après mai que j'ai fait que là et sur le montage j'ai déjà bien monté 9 minutes 20 et j'ai réduit la vidéo actuellement à 23 minutes 30 je pense qu'on va arriver 20-21 minutes de vidéo totale il reste en gros encore 14 minutes à monter ça va nous prendre facile une heure il me dit toujours rebranchez le câble à votre pixel mais j'ai rebranché en fait il charge le téléphone donc pourquoi tu me dis rebranchez le câble à votre pixel mais après les applis elles se chargent tout le temps donc elles se chargent toujours là du coup on va aller manger j'étais sur le live du ultia je me remets à taffer il est seulement 21h42 bah l'exportation des données ne s'est pas faite entièrement parce que le oneplus a bugué donc du coup là j'ai pas les surgarde de mes mini-jeux et je vous jure que c'est le truc qui me faut le plus le seum en vrai j'ai mes photos jusque février de février à maintenant il y a R j'ai mes contacts j'ai pas mes sms est-ce que on l'avait pas senti arriver donc là du coup j'ai essayé d'améliorer ça en vain j'ai au moins six chapitres à corriger du coup sur Artemis et j'ai le montage à faire demain matin on se réservera un newsletter carousel insta à faire le montage il a tellement bien avancé que je suis dans un bon mood j'ai envie de boucler ça et de me dire bah ce soir limite j'arrive à faire le rendu c'est un peu la merde le téléphone c'est totalement déchargé j'ai le seum je suis un peu agacée parce que ça aurait dû être facile ça aurait dû être simple ça aurait dû être rapide et ça l'est absolument pas là il faut faire que je me remette à la correction mais Ward tu t'ouvres quand en fait Micheline là ? le mec il est parti en vacances ou quoi là ? merde ! c'est qu'il y a un truc qui peut bien se passer et ça en vrai j'ai envie de dire ouais cette semaine j'ai vraiment pas de chance mais tristement je devrais dire c'est un peu à chaque fois comme ça dans ma life c'est juste plein de petits chcrogneugneux qui s'enchaînent les aléas du quotidien on appellera ça comme ça ça me fait perdre un temps précieux que j'aimerais bien passer à faire autre chose genre me reposer donc écoutez on va se mettre sur la correction et puis on va se mettre sur le montage donc il est 21h46 actuellement je vous dis quand je termine le montage et la correction je vous retrouve après et je vous donne l'heure moi je câble sur un bon 23h45 moi je tape sur un... non allez j'ai confiance en moi moi je tape sur un 23h15 23h15 je vous retrouve j'ai perdu mon défi il est 23h20 franchement ça va franchement je suis contente on est à 18 minutes pratiquement 30 de vidéo plus ça va et plus j'arrive à tailler dans l'art pour garder vraiment les trucs cools et qui valent la peine tu vois vu que j'ai tendance à trop parler d'ailleurs je sais même pas si cette partie va se retrouver dans le live enfin vidéo parce que je parle trop haut mais eh b j'ai l'impression qu'il est tôt depuis la semaine dernière il termine plus tard quoi donc là c'est presque le début de la night je sais pas je pense que je vais il me reste 5 minutes là du Gilmore Girl donc je pense que je vais le regarder les 5 minutes qui restent et je vais taper la newsletter comme ça demain il me restera juste à la programmer il me restera oh pfff ton vieux cul dans mon pif là c'est gentil il me restera plus que le caroussiol à faire bah je vais vous laisser là en vrai j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup je vous fais à tous et à toutes des gros bisous je vous aime tous très fort je vous dis à demain ciao ciao